La fille d'Elvis Presley, Lisa Marie, vient d'être inhumée à ses côtés dans le jardin de Graceland, la célèbre résidence ayant appartenu au rocker et située à Memphis, Tennessee, Etats-Unis. Elle y repose désormais en paix, alors que ses grands-parents Vernon et Gladys ainsi que son fils Benjamin Kiyo sont également enterrés sur ce lieu. A noter qu'un service commémoratif public sera organisé à 9h le dimanche 22 janvier en l'honneur de la défunte chanteuse, pouvait-on lire il y a quelques jours dans un communiqué relayé par les responsables de Graceland. Pour rappel, la célèbre interprète Didio est morte jeudi 12 janvier 2023, après avoir été victime d'un arrêt cardiaque. Elle a été retrouvée inanimée dans sa demeure de Los Angeles, alors qu'elle venait de faire une apparition publique au Golden Globe, où elle avait récompensé Austin Butler dans la catégorie Meilleur acteur pour son rôle dans le biopic Elvis. Mais son comportement lors de cette soirée, propos incohérents, manque d'aplomb et besoin constant de soutien physique, avait déjà inquiété les internautes. Je ne rigole pas le 8 janvier dernier, elle faisait un discours touchant pour les 88 ans de son défunt père. Je continue à affirmer que vous êtes les seuls à pouvoir me faire sortir de chez moi. Je ne rigole pas. Je vous aime très fort et vous êtes la raison pour laquelle je suis là, avait-elle notamment déclaré, comme l'avait rapporté le Daily Mail. Des propos bouleversants, qui étaient déjà en quelque sorte des indices sur la fragilité de l'état de santé mentale de la chanteuse. Rappelons également qu'outre Benjamin, elle avait trois filles, à savoir Raely, aujourd'hui âgée de 33 ans, ainsi que les jumelles Harper et Finelet, nées le 7 octobre 2008 de sa relation avec le guitariste Michael Lecoude. Mais si est-il à Nikio, le père des deux premiers enfants de Lisa Marie Presley, qui a élevé les jumelles. Ce qui signifie donc, qu'une âpre bataille pour leurs gardes semble désormais s'engager, comme l'a récemment révélé TMZ. Sous-titrage ST' 501 ...